Bonjour, je vous propose de procéder car la journée sera dense. Au nom des co-organisateurs Emmanuel Fay et Jean Lasseg, j'ai d'abord le plaisir à remercier la Maison Inrich Ein et sa directrice Madame Deussen d'avoir accueilli cette journée d'études dans une zone de basse pression académique parfaitement favorable au débat. Cette journée se déroule avec le soutien de l'Université européenne de la recherche du centre Georg Simmel, recherche franco-allemande en sciences sociales de l'EHESS, de l'ERIAC, Université de Rouen-Normandie et de l'Institut Ferdinand de Saussure. Cette réunion marque l'anniversaire des 90 ans de la rencontre à Davos entre Kassirer et Heidegger. Depuis, la situation a bien changé et nous pouvons reconsidérer l'histoire des idées et surtout l'histoire des idées reçues sur cette réunion. D'où le titre « Choisi, pensée identitaire et cosmopolitisme » Martin Heidegger, Ernst Kassirer, Davos 1929, Paris 2019. Un nouveau regard s'impose à la lumière des œuvres publiées depuis. Les 25 tomes de l'édition allemande de référence de Kassirer ne sont disponibles que depuis 2007, auxquels s'ajoutent les 17 tomes du Narlas depuis 2017. Quant aux 102 tomes de la Gesamthausgabe de Heidegger, édition de référence bien que sans garantie scientifique, une dizaine reste programmée, mais d'ores et déjà la publication des cinq premiers volumes des cahiers noirs a permis d'engager une relecture critique de l'ensemble. C'est donc à présent seulement que l'on peut évaluer les projets contrastés des deux auteurs. Et ces enjeux intéressent notamment le statut de la rationalité des sciences, en particulier celle de la culture, aussi bien que le statut de la technique parmi les formes symboliques. Et tout autant les oppositions entre la démocratie et la théologie politique, entre la légitimité du cosmopolitisme et l'ontologie identitaire. Enfin, la possibilité même d'une éthique ou de son rejet de principe. Tous ces thèmes exigent une révision critique. Et après les avoir rappelés à l'intention, notamment non seulement la vôtre, mais aussi celle des spectateurs futurs des vidéos qui sont en train d'être captées, j'ai le plaisir de passer la parole à Heinz Wissmann qui a accepté de présider la session du matin et donc va s'auto-présider avec une sévérité tout à fait enviable. Alors qu'Emmanuel Fay présidera la session de cet après-midi qui s'achèvera par une discussion générale qui portera sur l'ensemble des communications. Si une communication finit avant le temps imparti, des questions seront possibles. Sinon, elles seront reportées à la discussion générale de l'après-midi. La seule modification au programme annoncé, c'est la maladie de Carole Meunier l'empêchera de se joindre à nous et donc cette journée finira une demi-heure plus tôt, puisque c'est le dernier exposé prévu. Je passe donc la parole à Heinz Wissmann. L'idée de me présider moi-même n'est pas forcément joyeuse, puisqu'elle me fait penser à un terme heideggerien qu'on aura peut-être l'occasion de discuter, qui est la selbstperhauptung. Alors ce n'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite pratiquer. Cela dit, en me confiant la responsabilité d'introduire notre journée d'études consacrée à ce qu'il est convenu d'appeler le débat de Davos, les organisateurs savaient que j'allais soutenir de manière quelque peu paradoxale que le débat en question n'a en réalité pas eu lieu. Certes, il ne s'agit pas de nier que les deux protagonistes, après avoir exposé leur thèse dans des conférences préalables, dont on a des résumés, se soient trouvés face à face, aient pris la parole à tour de rôle et fait valoir leur divergence. Mais alors que Kassirer, en partant de ses propres convictions, cherche à comprendre l'argumentation d'Arretien, Heidegger, celui-ci, tout à la promotion de son livre sur Kant qui allait paraître quelques mois plus tard, se contente de réaffirmer son point de vue en rejetant en bloc les perspectives ouvertes par le néo-kantisme. Or, comme la démarche heideggerienne, à l'instar de celle des néo-kantiens, s'inscrit dans la mouvance du criticisme kantien, qui renvoie l'authenticité du geste philosophique à la finitude du sujet pensant, le Dasein pour Heidegger, Kassirer s'interroge d'emblée sur cette coïncidence. Je cite « Kantant Heidegger par néo-kantisme, quel est l'adversaire auquel s'est adressé Heidegger ? » Pour y ajouter un peu plus loin, j'accueillerai avec reconnaissance des éclaircissements sur le lieu propre de l'opposition. À mon avis, il ne se dégage aucune opposition essentielle. Il ne s'agit pas de savoir quelle sorte de philosophie on doit professer dogmatiquement, il s'agit plutôt d'une certaine direction dans la position des problèmes. Et de conclure, non sans malice, « Je dois avouer que j'ai trouvé ici en Heidegger un néo-kantien que je ne supposais certes pas en lui. » La réponse de Heidegger, tout en égrenant une série de noms dans les chefs de file de l'école d'Heidelberg, Windelband et Ricotte, cible exclusivement Hermann Cohen. Je cite « J'entends par néo-kantisme une certaine conception de la critique, celle qui explique la partie de la raison pure qui mène jusqu'à la dialectique transcendantale, à savoir l'analytique et son cœur, le schématisme, comme une théorie de la connaissance relative à la science de la nature. » Science mathématico-physique, comme il dit dans un autre passage. Kassira assume aussitôt, et c'est son devoir d'élève aussi, on le sent, il revendique une appartenance qui lui a permis aussi d'évoluer, de se détacher. Kassira assume l'héritage de Cohen qui ne se limite pas à l'analyse transcendantale du fait de la science, c'est le terme de Cohen, mais pose avec insistance la question des conditions de possibilité du fait moral, autrement dit de la liberté. Et Kassira, d'enchaîner, c'est ici qu'apparaît brusquement ce passage si remarquable à un autre ordre. Les barrières qui nous limitent à une sphère déterminée tombent brusquement. Le moral, en tant que tel, conduit au-delà du monde des phénomènes. Qu'il se produise en ce point une sorte de percée, c'est bien le moment métaphysique décisif. Il s'agit du passage au mundus intelligibilis. Cela vaut pour l'éthique, car dans l'éthique est atteint un point qui n'est plus relatif à la finitude de l'être connaissant, mais à un absolu qui est posé. Ma question est alors, dit Kassira, ma question est alors, Heidegger veut-il renoncer à toute cette objectivité, à cette forme d'absoluité que Kant a affirmée dans le domaine de l'éthique, dans le domaine théorique et dans la critique du jugement. Il faut ici, et je n'ai pas le temps d'y m'y attarder, il faut évidemment relier les trois critiques et considérer ce que Cohen envisage en s'interrogeant sur les conditions de possibilité du fait scientifique, c'est la méthode transcendantale tout à fait courante, vise autant quelque chose qui se présente quand même au-delà de l'ensemble des connaissances, puisque c'est l'idée même de la raison qui fait aller la science vers une totalité. Et donc la totalité des connaissances est une idée aussi inatteignable par la connaissance que la liberté qui est l'idée pratique de la raison. Donc ce que Kant affirme dans le domaine de l'éthique, il l'affirme aussi bien dans le domaine théorique que dans la critique du jugement. Maintenant la question clé que Kassira pose à Heidegger, veut-il se retirer entièrement sur la clôture de l'être fini ? Et sinon, où est pour lui la percée vers cette sphère de l'objectivité ? Heidegger réplique, je crois qu'on se trompe dans l'interprétation de l'éthique kantienne. Si l'on s'attache d'emblée à la direction vers laquelle s'oriente l'action humaine. Et si l'on néglige la fonction interne de la loi elle-même pour le Dasein. La fonction interne de la loi elle-même pour le Dasein. C'est pas tout à fait compréhensible et mérite qu'on le commente. Il poursuit. On ne peut élucider le problème de la finitude de l'être moral que si on ne pose pas la question que signifie ici la loi et comment la légalité elle-même est un élément constitutif du Dasein et de la personnalité. Donc la loi morale n'est quelque chose, n'est pas quelque chose comme le ciel étoilé qui est au-dessus de nous et à travers l'impéritif catégorique nous engage à aller vers ce but inatteignable qu'est la liberté comme autodétermination totale de soi. Et bien pour Heidegger la loi et la légalité elle-même est un élément constitutif du Dasein. Ce qui demande de nouveau une explication. Certes on ne peut nier qu'il y ait quelque chose dans la loi qui va au-delà de la sensibilité. Mais la vraie question est comment se présente la structure interne du Dasein lui-même. C'est ça la clôture dont parle Kassirer et qu'il interroge. Il se demande est-ce que la transcendance sous quelque forme que ce soit, ça peut être la réflexion transcendantale qui n'est pas la transcendance en tant que telle, et bien peut se conjuguer avec cette insistance sur la structure interne du Dasein. La conséquence que Heidegger tire de cette réplique la voici. Il ne peut y avoir de vérité en tant que telle et la vérité en général n'a de sens que s'il y a Dasein. S'il n'existe pas de Dasein, il n'y a pas de vérité. Et il n'y a rien absolument. C'est seulement avec l'existence de quelque chose comme le Dasein que la vérité advient au Dasein lui-même. Vous voyez un peu la psalmodie habituelle de Heidegger qui varie tout en répétant la même chose. Étant donné que le terme du Dasein ne désigne rien d'autre que l'être fini, que Kassirer avait d'emblée identifié comme le point de départ commun, terminus aquo, comme point de départ de la discussion à venir, on a l'impression de tourner en rond. Et conscient de cette faiblesse, Heidegger s'efforce alors, en réagissant à une question posée par l'un des assistants, de creuser la différence entre lui et Kassirer. Je crois que ce que je désigne par Dasein n'a pas de traduction dans les concepts de Kassirer. La selbst par opto par excellence. En allemand on dirait c'est juste une par opto, une assertion. Puis un peu plus loin, la question du mode d'être dont il est question dans la philosophie des formes symboliques, la question centrale de la structure ontologique émanente, voilà qui détermine et caractérise la métaphysique du Dasein. On ne sort pas de la clôture du Dasein. Et cette détermination intervient sans que soit visée une systématique préexistante des domaines culturels et des disciplines philosophiques. Il ne s'agit pas d'engager un débat avec la tradition de la pensée, il s'agit essentiellement de s'en démarquer. Dans tout mon travail philosophique, je laisse complètement de côté la configuration et la classification traditionnelle des disciplines philosophiques. C'est intentionnellement que j'ai souligné ces différences. Il ne serait pas profitable à un travail sérieux de niveler nos positions. Ce qu'il entend par niveler les positions, c'est de mettre sur le même plan ce que Kassira élabore à partir du terminus aquo, à la finitude du sujet humain, avec ce que lui entend creuser inlassablement sur le mode de la méditation, à savoir la structure interne du Dasein. Dans ce rejet radical d'un dialogue des disciplines, incite Kassira à préciser sa propre approche des problèmes philosophiques. Je cite. « Moi aussi, je suis contre le nivellement. » Ce que nous voulons et devons viser et que nous pouvons aussi atteindre, c'est que chacun, tout en restant sur sa position, tout en restant sur sa position, ne voit pas seulement lui-même, mais aussi l'autre. que cela doive être possible, me paraît inscrit dans l'idée de la connaissance philosophique. Il s'agit de l'intersubjectivité, qui elle suppose l'univers de la culture, à tout le moins du langage, qui est le principe même du déploiement de la culture, et rejeter la confrontation à l'intérieur de ce cadre, c'est se replier sur une position qui est en effet une pure Baropto. « Je ne veux pas dire Kassira tenter de détacher Heidegger de sa position, me contraindre à porter son regard dans une autre direction, mais je veux seulement me rendre sa position compréhensible. » Dès le départ, c'est la question qu'il soulève. Ce qui suppose qu'Heidegger consente à rendre sa position compréhensible. Or, l'une des stratégies qu'il adopte est de la rendre aussi peu compréhensible que possible. Maintenant, ce n'est pas tout à fait vrai ce que j'ai dit, parce qu'on peut très bien comprendre ce qu'il fait, mais la portée de ce qu'il fait est difficile à évaluer. On peut se mouvoir avec lui dans une sorte de paraphrase partagée à l'intérieur de cette clôture, de cette structure du Dasein. On peut même, il ne faut pas écarter cette idée, partager avec lui un certain nombre d'intuitions concernant le rapport à la mort, concernant tout ce qui touche l'existence, l'angoisse, le souci. Tout cela, finalement, fait partie de cette introspection que pratique l'être pour la mort. Et quand K. Heidegger, avec des accents parfois pathétiques, insiste sur le fait que nous sommes placés devant le néant, et que c'est à partir de cette relation avec le néant que notre pensée doit s'engager, il ne fait rien d'autre que ce que Kassir a fait quand il dit qu'il faut partir avec Kant de l'être fini que nous sommes. Et la direction, et c'est toujours le mot direction qui, dès le début, apparaît, mais la direction qu'on emprunte n'est pas la même. Ou bien on va au-delà de ce qui est clos et ce qui enferme le sujet fini dans sa finitude, en considérant qu'il y a quelque chose qui peut être conquis au-delà de cette frontière, ou bien au contraire, on se prévaut, et de manière tout à fait dogmatique, de cette insistance avec laquelle on prétend affronter ce que Heidegger appelle la dureté du destin. Pour moi, la dureté du destin évoque, dans un vocabulaire de l'époque, des phrases qui font mal. Eh bien, je crois qu'il est apparu déjà plus clairement, je cite toujours Kassir, je crois qu'il est apparu déjà plus clairement en quoi consiste notre opposition. Mais il n'est pas fait qu'on de souligner toujours de nouveau cette opposition. Eh bien, à cette ultime offre, c'est tout à la fin, dans les réponses, c'est la réponse à une question qui a été posée par un certain ponce qui voulait savoir comment penser l'infini ou l'infinité à partir de l'infinitude. Il demande à Kassir d'expliquer comment on sort de cet enclos. Eh bien, à cette ultime offre d'engager le débat sur des prises de positions opposées, qu'il appelle des directions, à partir d'un point de départ commun, à savoir la finitude du sujet humain. Heidegger se soustrait en revendiquant un choix radicalement différent. Je le cite. Le premier pas à faire dans l'histoire de la philosophie, c'est de se libérer de la différence. Et là, il faut entendre le mot allemand « unterscheid ». Alors, la différence « unterscheid » suppose qu'il y ait deux. Puisque dans le « unterscheid », c'est la différence. Dans Hegel pensait que, grâce à la négation déterminée, on pouvait la synthétiser dans un concept qui les embrassait tous les deux. La différence doit être insurmontable. Du coup, il ne s'agit pas d'une différence au sens logique, mais d'un écart insurmontable. Heidegger le formule de la manière suivante. Le premier pas à faire dans l'histoire de la philosophie, c'est de se libérer de la différence, des positions et des points de vue. C'est-à-dire de l'interlocuteur. C'est de voir comment c'est justement la différenciation, « unterscheidung » des points de vue qui est à la racine du travail philosophique. Or, « unterscheidung » comme « acte » qui comprend « scheidung » qui veut dire « divorce » fait signe vers un terme-clé de Heidegger qui est le terme de « entscheidung ». Alors, « die entscheidung » consiste à choisir une position qui d'emblée rend la possibilité d'un débat sur des positions différentes impossible. Il n'est pas inintéressant, je ne vais pas approfondir tout ça, on le fera dans la discussion, il n'est pas inintéressant de se souvenir que l'une des premières initiatives philosophiques de Derrida a été de doter le mot « différence » d'un « à » pour marquer que ce qui est différent diffère sur le mode de l'errance et il est plus récupérable. Une différence qui est simplement la mise en opposition de deux termes ou la mise en opposition des points de vue de deux philosophes est surmontable. Tandis qu'une « unterscheidung » un acte de séparation volontaire qui n'est pas loin de la « selbstbarhauptung » c'est-à-dire de l'affirmation de soi et bien interdit le dialogue. C'est pour cela, je voulais dire ça brièvement, en ouverture de notre colloque, je considère que Heidegger a refusé le débat. Merci. 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 Merci.